J'aimerais de nouveau parler de la réforme à Felnet et plus précisément, chers collègues, attirer votre attention sur une information qui vous a peut-être échappé et que le canard enchaîné a révélé dans son édition du 18 octobre. Je récapitule l'affaire brièvement. Aujourd'hui, le paramétrage de l'algorithme à Felnet est si délirant qu'il est mathématiquement impossible pour un élève de 3e non-boursier du Collège Condorcet d'entrer dans le lycée du même nom. Oui, même avec 20 de moyenne générale. Pourquoi ? Parce que le score maximal pour un élève non-boursier du Collège Condorcet est de 40 741 points, alors que le seuil d'admission pour le lycée Condorcet est de 41 144. C'est scandaleux. Cette information se trouvait déjà dans une étude cinémarion-oury publiée récemment par la Fondation pour l'innovation politique qui s'intitule « A Felnet à Paris, un voyage au pays où 15 égale 20 ». Non, ce qu'a révélé le canard enchaîné, c'est qu'à l'heure actuelle, le rectorat en est réduit à contourner en cachette son propre algorithme. Ainsi, 9 élèves du Collège Condorcet ont été admis à la rentrée 2023 en toute opacité dans le lycée du même nom. 9 élèves, tant mieux, mais sur des critères que nous ignorons entièrement, par définition, puisque nous n'avons jamais entendu le rectorat jusqu'ici faire autre chose que se féliciter du succès merveilleux de son algorithme d'affectation en seconde au lycée et de son paramétrage parfait. D'où ce vœu à la maire de Paris de demander au rectorat qu'il nous informe en toute transparence de la manière dont il choisit de le contourner. Combien de collèges sont concernés ? Lesquels ? Combien d'élèves ? Et sur quels critères ? Je vous remercie. Applaudissements